Gout morgen allez yiden, les yusra aujourd'hui léonine nishma, d'abord Mithraim Orber ben Fortuna Mazal, Chamin ben Roza a-Yedida pat-Ester, si vous souhaitez aussi d'yedir une prochaine étude de nous Mishnah, en contact avec les 5 minutes éternelles, nous étudions la Seychet Erechim, Perek-Tet Mishnah-hei, Khol cheou l'ifnim minachoma, haréu kebatea lechoma, chutz minasadot, Rabbi Meir Omer a-fasadot, Deux sujets dans notre Mishnah, on continue d'abord à parler des batea lechoma, pour rappel, depuis le début du Perek-Tet de Elkhine, on parle des différentes lois que la Torah a donné, des différents droits de racheter les biens immobiliers qu'on en a vendus, la Torah a un intérêt spécial, est-ce que quelqu'un qui vende un bien immobilier, qui puisse le récupérer selon des règles bien définies, on avait appris dans les deux premiers Mishnah, on avait parlé de celui qui vend son champ agricole, ensuite dans les Mishnah, Gimel Dalet Hei, et même Vav, on va continuer à parler des batea lechoma, celui qui vend une maison dans une ville fortifiée, et il y a une troisième sorte qu'on en parlera, c'est ce qu'on appellera les batea lechatserim, les maisons, des maisons, mais qui ne sont plus de villes fortifiées, qui sont de villes normales, qu'elle a l'achat exactement à Yubay, d'accord, on reviendra pour la troisième partie plus tard, pour le moment, on est donc dans le Mishnah, on est en train de parler de ce qu'on appelle des batea lechoma, celui qui vend une maison qui est dans une ville fortifiée, la Torah a donné un an, pendant un an, tu as le droit de racheter la maison, tu viens, tu paies le prix intégral de ce que tu as reçu, tu rends l'argent, tu rachètes en retour ta maison, et elle revient la tienne, d'accord, on avait appris ça dans le Mishnah, Gimel Dalet, et à présent, le Mishnah m'enseigne, sache qu'en réalité, tout ce qui se trouve à l'intérieur de la muraille, il aura le même statut qu'une maison à l'intérieur de la muraille, c'est-à-dire que tu auras le même droit, même si tu ne vends pas une maison, tu vas vendre par exemple un pressoir, tu vas vendre un bain public, tu avais des biens, un immeuble dans lequel il y avait des bains, et tu les as vendus à quelqu'un d'autre, de nouveau, c'est aussi inclus, alors même si tu te batailles lechoma, tu pourras venir le racheter, à une exception qui est, à une exception qui est les chants, parce que le chant, ce n'est pas une maison, la Torah l'a insisté en me disant le verset, la Torah l'a insisté là-bas, on peut en dire une maison, mais aussi pas qu'une maison, même tout ce qui va se trouver dans la ville, la maison qui est à l'intérieur de la ville, et une insistance de nouveau pour te dire, tu sais, la maison n'est pas forcément que la maison, même aussi tout ce qui se trouve dans la ville, mais à comme ça, ça ressemble quand même à une maison, qui soit un lieu où, soit tu vis, tu dors, soit tu améliores ta vie, en l'occurrence, tu vas faire différentes utilisations vitales, nécessaires, telles que, comme ce qu'on a dit, que quelqu'un pressoir, pour faire de l'huile, ou encore des bains pulés, pour se lèvres, d'accord, ça c'est la vie de Tanakama, qui dit du mot, qui le dit, à l'exception des chants, à l'exception des chants, à l'exception des chants, à l'exception des chants, sache que même les chants, qui sont à l'intérieur de la muraille, et bien tu pourras les racheter à leur prix, il y aura aussi ça, la route de Bataïa le Choma, le partenariat précise qu'en réalité, on ne parle pas de vrai chants, parce qu'un chants, ce n'est pas une maison, et Rabbi Meir, et lui aussi David, que s'il y a marqué, Baït, c'est forcément une maison, alors c'est vrai qu'avec le mot, Asher, Asher, Baïr, c'est pour inclure d'autres choses, mais on reste malgré tout, qu'il faut qu'il y ait un certain semblant de maison, à exclure, à inclure en fait, donc à exclure un vrai chants, et en réalité, ce que Rabbi Meir, il te dit que dans un chants classique, tu dois le racheter, on parle d'une carrière, comme ça, il rapporte le corps fénorale, au nom de la Gamara, qui est soit Carcas Laim, soit Metsula, Carcas Laim, c'est un endroit, une carrière, dont on extrait les pierres, pour construire, et Metsula, c'est un endroit, on extrait du sable, d'accord, donc selon Rabbi Meir, retenez juste le principe, il faut qu'il y ait une maison, mais pas qu'une maison, dans un sens plus élargie, la question c'est jusqu'où élargir, d'après tout, on exclut le pôle extrême, qui est le champ agricole, et on inclut que malgré tout, un endroit, alors sur ça, il y aura la petite différence, Rabbi Meir va te dire, même un endroit, où tu vas juste extraire des pierres, c'est déjà un lieu de travail, ou peu importe, et c'est déjà, c'est déjà un statut de maison, ça s'y inclut, que tu auras le droit de le racheter, pendant l'année. Il y a une petite question, mais je préfère attendre d'abord, d'arriver à la fin de la Mishnah. Baït Banuï, maintenant deuxième sujet, Baït Banuï Bechoma, une maison, qui est construite à l'intérieur de la ville. Vous avez déjà vu, dans les murailles de Jérusalem, comment c'est épais, c'est gigantesque, il y a d'accord, une très grande épaisseur, et bien à leur époque, je fais comme ça, c'est pas comme ça, c'est l'équivalent, de peut-être mon salon, je ne sais pas, 6 mètres d'épaisseur, 5 mètres d'épaisseur, c'était bien sûr pas des grosses pierres, tout ça, il y avait des rangées de pierres, il y avait au milieu, il y avait des métiers de la terre, tout ça, du ciment, c'était des techniques, on se protégeait des agressions. En tout cas, Baït Banuï Bechoma, une maison qui est construite à l'intérieur de la muraille, c'est-à-dire, c'est pas qu'il y a la muraille et il y a une maison qui est collée, non, c'est l'intérieur de la muraille, en fait, et bien, il y avait là-bas, on a construit toute une maison à l'intérieur de la muraille, et la question est de savoir est-ce que c'est considéré comme une maison à l'intérieur de la muraille ou une maison à l'extérieur de la muraille, c'est-à-dire, dans la muraille, il y a deux murs, en fait, la face interne et la face externe, une maison qui est encerclée par la face externe, mais pas par la face interne, puisque la face interne, c'est elle-même, c'est elle-même, c'est la muraille, c'est-à-dire la maison à l'intérieur, alors, d'accord, on s'est compris, donc, une maison qui est construite à l'intérieur de la muraille, dans les pesteurs de la muraille, Rabbi Yehuda Omer, enor, que bataille à l'écho, ma, Rabbi Yehuda veut nous enseigner que ça n'a pas un statut de bataille à l'écho, ma, ce ne sera plus une maison d'une ville fortifiée, elle aura plus cette halakha, quelle halakha elora, c'est ce que je vous ai dit, je patiente encore un petit peu, d'abord, j'avance à la Mishnah, Rabbi Shimon Omer, kotel achitson hi-homato, la Mishnah, non, c'est quand même, elle est considérée comme un intérieur de la ville, parce que le mur externe de la muraille, eh bien, va faire, va encercler encore toute la ville, et même cette maison, pour la définir comme une ville qui est entourée d'une muraille, d'accord, c'est le principe de la Mishnah, donc c'est très technique, finalement, à savoir, je t'ai parlé d'une maison qui se trouve dans une ville ou encerclée d'une muraille, bien évidemment, c'est tout ce qui est à l'intérieur de la muraille, et pas l'extérieur de la muraille, s'il y a quelqu'un qui va faire, qui va élargir sa maison avec un morceau qui va sentir en dehors de la muraille, je ne sais pas comment il réussit, mais en tout cas, imaginez qu'il l'a fait, eh bien, il est sorti de la muraille, donc cette partie-là, elle n'aura plus le même statut que le bataire et roma, alors, allez, quand on est à l'intérieur de la muraille, quand on est protégé par le périmètre, la face externe, et pas par la face interne, est-ce que c'est considéré comme une maison à l'intérieur de la ville ou à l'intérieur de la ville ? Maintenant, six questions techniques. Si toutefois, alors, d'après Rabbi Ulda, que c'est considéré comme une maison qui n'est pas d'une ville fortifiée, alors, quelle statue elle aura ? C'est un peu flou, de ce côté-là, ça n'a pas été précisé dans le Bantenora, et le titre, il sera une rapport que ça aura un statut de ce qu'on avait introduit, le Batea Khatserim, ce qu'on apprendra à partir de la Mishima Zahin, où on parlera d'une maison qui a un statut qui n'est pas d'une ville fortifiée, mais qui n'a pas non plus un statut de terrain agricole, il y aura d'un autre bien distinct. Ça, ça reviendra au Yovel tous les 50 ans et tout ça, on aura l'occasion d'en reparler. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatshara Khol tous les jours.